... Autoroute A1 à la hauteur de Vidy, près de Lausanne, en Suisse. Sous le bitume, les archéologues s'affairent sur un site galo-romain. Un long travail, aujourd'hui appuyé par la technologie. Olivier Feil doit réaliser une cartographie des fouilles en 3D grâce à un drone équipé d'un appareil photo. Là, je déclenche une photo tous les 2 mètres, gros, 1,5 mètre à autre, de manière à avoir assez de recouvrement, c'est-à-dire un chevauchement des photos les unes par rapport aux autres, qui va nous permettre de mesurer, à partir de ces photos, la fouille en 3D. Une petite révolution pour les archéologues, et surtout un gain de temps précieux. Avant, ce type de technologie, tout se faisait à la main, c'est-à-dire que chaque mur était dessiné manuellement, chaque couche était dessinée manuellement. Et maintenant, cette technologie nous permet d'avoir un support qui a été traité à l'informatique. Après 10 minutes de vol, toutes les photos sont faites. Reste encore à les traiter informatiquement pour les transformer en images en 3D, avec une résolution précise à quelques millimètres. On va intégrer toutes ces photos dans un programme de photogrammétrie. Ce programme va nous permettre, en fait, d'assembler toutes ces photos. On voit ici toutes les positions, chaque petit rectangle bleu, et la position d'une photographie prise sur le site. Ensuite de ça, avec le GPS, on va pouvoir donner une échelle métrique et une référence d'horizon à ce modèle 3D. Un outil précieux pour les archéologues qui pourrait également mettre à disposition du grand public toutes les images. On a une base extrêmement riche. On va après pouvoir les rendre plus accessibles et les rendre disponibles sur Internet, de manière à ce que les gens puissent voir ces choses. Robert Michel est spécialiste en céramique préhistorique et féru de nouvelles technologies. Son envie, faire partager sa passion pour les ruines au grand public. L'archéologue, lui, est capable de se planter devant un tas de ruines et puis d'imaginer sa restitution en 3D, c'est-à-dire voir où se trouvaient les différentes pièces, par exemple, d'une villa romaine, quels étaient leurs usages. Ce n'est pas le cas pour le commun des mortels, qui se retrouve simplement devant un tas de pierres, qui occupent un espace, et dans cet espace, il ne voit rien. Exemple avec la villa romaine de Vic, sur place, le visiteur doit faire quelques efforts d'imagination ou se contenter d'un dessin. Michel Robert a entièrement reconstruit le site sur la plateforme du jeu en ligne Second Life, un moyen pour le public de découvrir l'ouvrage, sans quitter son salon, mais aussi un outil scientifique. Quelques universités anglaises ou américaines utilisent justement la possibilité de visualiser des espaces anciens grâce à ces modèles numériques qui sont faciles à prendre en main. A quelques kilomètres de la villa romaine de Vic, le Terre-Trenti est demandeur dans la région de Montbéiard en France. Ici, le visiteur peut se replonger 2000 ans en arrière grâce à une simple tablette électronique et à la réalité augmentée. En fait, on a une reconstruction 3D du théâtre. On l'a intégrée dans la tablette. On a pris des coordonnées GPS. Et quand on se balade à travers le théâtre, on a la 3D repositionnée au bon endroit. Après, ça permet de voir que le mur d'enceinte qui faisait par exemple 10-15 mètres de haut, on se rend mieux compte du côté gigantesque du théâtre. Une drone, virtualisation ou réalité augmentée ? Ou comment le high-tech permet de mieux comprendre notre passé ? Sous-titrage Société Radio-Canada